... Magnifique, hein ? On en sort un peu scotché. Il va falloir se replonger dans la réalité en attendant le 17 mai. Monsieur le préfet de région, mesdames, messieurs les parlementaires, monsieur le représentant du conseil régional de Bourgogne, Franche-Comté, monsieur le représentant du conseil départemental de la Côte d'Or, mesdames, messieurs les élus, les collègues maires, les membres du conseil municipal ou du conseil communautaire, mesdames et messieurs les représentants des autorités judiciaires, civiles, militaires et religieuses, mesdames, messieurs les présidentes, présidentes d'associations, mesdames, messieurs, tout simplement, je vous salue. Et voilà le moment où Dijon se rassemble. Respire au même rythme, bas d'un même cœur, c'est toujours pour moi, pour nous, un instant privilégié. Cette manifestation, à laquelle je suis profondément attaché, participe du rendez-vous de la métropole avec elle-même et avec son entourage, ses forces vives. Nous savons que son dynamisme n'a de sens que si dans le même temps, le quotidien des habitants y gagne. C'est pourquoi je veux ce soir vous remercier d'être rassemblés en nombre, plus de 2 500 ce soir, en notre métropole, en notre ville, avec un même projet, celui plus exactement de servir, de la servir. Nous croyons en la force de la volonté politique, quand elle s'applique avec constance, avec détermination et réalisme à la poursuite d'objectifs essentiels pour la vie de nos concitoyens. Pour permettre la réalisation d'une grande ambition collective, il faut bien sûr l'engagement des Dijonaises et des Dijonais, des habitants de toute la métropole. Mais il faut aussi la mobilisation, et vous le savez, de toutes les forces vives, économiques, institutionnelles, associatives, syndicales que vous représentez. Je crois fondamentalement au rôle non seulement des citoyens, mais aussi des corps intermédiaires pour structurer notre vie démocratique au sein d'une République décentralisée et lui donner élan et perspective. J'ai pour habitude de dire que lorsqu'on a la prétention de vouloir s'occuper de sa ville, d'accompagner son évolution ou encore de travailler à son rayonnement, il faut d'abord l'aimer. C'est selon moi d'ailleurs une condition première, et je suis heureux de savoir que nous sommes nombreux ce soir à aimer Dijon. Et je voudrais pour commencer à adresser un salut particulier aux Dijonais présents dans la salle, peut-être, qui ont témoigné dans le petit film que vous avez vu de leur amour pour Dijon et de leur territoire, et qui ont su, je crois, trouver les mots pour traduire l'essentiel. C'est extrêmement émouvant, sachez-le, d'entendre ainsi la parole, je le dis bien, libre et ouverte de Dijonais, qui aime leur ville, croit en ses atouts, avec un grand humanisme et de grande qualité de cœur. A cet instant, je veux remercier Mme Chazès, qui traduit pour nous mon intervention en langue des signes, et à travers elle, m'adresser particulièrement, vous le comprendrez, aux personnes qui souffrent de handicap, en leur disant que cette ville, Dijon, notre ville, est une ville pour tous, et que la question de l'accessibilité, en toutes circonstances, comme le prouvent nos politiques de transport et de piétonisation du centre-ville, est au cœur de nos préoccupations. Mesdames et Messieurs, chers amis, le Conseil municipal et le Conseil métropolitain sont fiers d'agir avec vous au service de Dijon. Nous savons que nous pouvons compter sur le dynamisme et l'engagement de tous pour participer à la construction de notre avenir commun. Et nous vous disons pour cela, merci, tout simplement. Je voudrais également, vous me le permettrez, adresser mes remerciements aux adjoints, mes adjoints, aux conseillers municipaux, communautaires, aux personnels de l'administration territoriale, qui, au quotidien, m'apportent leur aide, leurs compétences dans les projets et les réalisations que nous menons. Je salue aussi, il y en a sûrement, le président des communautés de communes voisines de la métropole d'Ygenèse, avec lesquelles nous sommes en interaction, qui regroupe cette aire urbaine, près de 400 000 habitants, bien au-delà des 260 000 habitants de la métropole et de ses communes. La démocratie, les maires et les élus locaux ne se contentent pas de l'observer. Ils la font vivre. Et ils sont bien placés pour cela, pour savoir que c'est aussi un travail. Car justement, ce travail, ce sont eux qui l'assument au quotidien, dans un rapport de proximité avec nos concitoyens, avec les responsables économiques et sociaux, en relation, bien sûr, M. le préfet de région, avec les services de l'État. Être maire, ce n'est pas une récompense, ce n'est pas une sinecure non plus, ce n'est pas une carrière. Être maire, c'est un service. Être maire, c'est un service pour les autres, un service pour l'intérêt général, un service que l'on accepte en acceptant ses contraintes, avec toute la disponibilité que cela implique, en acceptant aussi de se soumettre à l'exigence d'efficacité que nous demandent de plus en plus nos concitoyens. Être maire, cela est connu, c'est le plus beau des mandats, et le mandat municipal est d'ailleurs le seul que nos concitoyens plébiscitent encore. Nous savons combien ils attendent de nous que l'on soit maire d'une ville, d'une grande ville, d'une petite ville, d'une commune rurale. Nous sommes avant tout élus locaux, c'est-à-dire dans un rapport de proximité, de contact avec les habitants. Oui, sur tous les sujets, c'est d'abord vers nous que les habitants se tournent pour nous demander de répondre à leurs problèmes quotidiens, mais aussi pour accompagner leurs projets et préparer leur avenir. Mesdames et messieurs, la France est une république décentralisée, et la décentralisation est un des principaux engagements de ma vie politique. Et la France ne serait tellement pas la France, elle ne serait pas la même, sans ces maires qui agissent pour développer l'emploi, pour transformer leur collectivité, par la construction de crèches, d'écoles, d'équipements sportifs et culturels. Ils sont tous mobilisés pour agir sur le réel, penser l'idéal, contribuer à changer la vie de nos concitoyens, pour peu que l'État ne les empêche pas d'agir. 2019 est la dernière année de ce mandat municipal. J'espère qu'elle sera dans la relation entre le gouvernement et les communes l'année du ressaisissement et de la considération retrouvée, de la confiance rétablie en cette décentralisation créatrice qui nous anime, en tous les cas, qui m'anime. Mais à Dijon et dans notre métropole, notre feuille de route, ce n'est pas le découragement, c'est l'action. Avec les élus, nous n'avons de cesse de moderniser Dijon et son agglomération, d'en faire une véritable capitale régionale, douce à vivre, dynamique, respectueuse de l'environnement, et plus que cela, engagée de toutes ses forces contre le réchauffement climatique. Au fil des dernières années, nous avons vu notre position, et oui, notre position dans les classements, s'améliorer considérablement. En 2017, Dijon était la troisième ville la plus attractive de France pour trouver un emploi et un logement. Le mensuel étudiant nous classait quatrième grande ville de France où il fait bon étudier. En 2018, Dijon est non seulement la première ville du Grand Est, du Grand Nord-Est, où il fait bon vivre et travailler, mais elle figure également au palmarès des villes les plus attractives pour, excusez-moi de l'expression, le business, en première place parmi les métropoles de 200 000 à 500 000 habitants. Un palmarès, nous le savons, que les choses soient claires, ce n'est pas une fin en soi, mais ce sont des indicateurs qui alimentent une image positive et traduisent une volonté de progresser toujours pour améliorer la qualité de vie des habitants, la dynamique de notre territoire. Et nous, nous avons cette volonté. Je parle ici en partenariat, bien sûr, avec le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie, M. Xavier Mirepoix, que je salue, du président de la CPME, M. Villot, Benoît Villot, que je salue, mais aussi, je les salue des présidents des chambres des métiers, de l'agriculture, les représentants des organisations patronales et syndicales salariés. L'un des piliers du développement territorial, c'est bien évidemment l'économie, parce qu'elle génère de l'activité et de l'emploi. Mesdames et messieurs, ce n'est pas facile à dire, ce n'est jamais facile à dire, mais Dijon s'en sort plutôt mieux que les autres. En deuxième trimestre 2018, Dijon a affiché un taux de chômage de 7,4 %, là où celui de la France est de 9,2 %. Un meilleur taux de chômage qu'à Lyon, à Nancy, à Strasbourg ou à Reims. Et le chômage ne cesse de baisser alors même que notre agglomération poursuit, modestement, mais à son rythme, poursuit sa croissance démographique. Et si tel est le cas, cela veut dire que nous gagnons des emplois. Je crois entendre de temps en temps quelques voix malfaisantes qui pensent que ce n'est pas bien. Mais si, en 12 ans, entre 2003 et 2015, la zone d'emploi de Dijon a gagné 3 877 emplois, soit une hausse de 2 %. Oui, oui, on crée, on n'en crée sûrement pas encore assez, mais on crée des emplois à Dijon. Certes, nos efforts vont se poursuivre et doivent se poursuivre pour aider ceux qui sont encore trop nombreux éloignés de l'emploi. Mais il faut se féliciter des réussites et se garder de se dénigrer soi-même. La politique que nous menons pour l'attractivité et le développement économique n'est pas nouvelle. Vous le savez, et tous ceux qui viennent ici chaque année et ceux qui viennent pour la première fois le découvrent, les grands investissements, nous les avons réalisés. Plus d'un milliard d'euros depuis 2001. Tout cela porte la dynamique. Et puis, il y a eu le passage en métropole il y a un an et demi, qui a donné un coup de fouet à cette politique à travers notre projet métropolitain, à travers le contrat de métropole que notre capitale régionale a passé, a signé, avec la région dont la mise en œuvre est bien belle et bien engagée. Et j'en remercie les élus de la région et sa présidente. Un mot de nos relations avec le département. Écoutez, nous avons encore échangé des courriers avec le président du département entre Noël et le jour de l'an au sujet des transferts de compétences. Mais les choses sont claires, nous n'avons pas trouvé d'accord. Le département ne veut rien lâcher. Et au fond, je pense que cet accord, le président Sauvadet n'en voulait pas. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. La loi a prévu ce cas de figure et c'est désormais, sous votre autorité, monsieur le préfet, que nous travaillerons au transfert des compétences obligatoires. Certes, c'est un peu dommage, c'est peut-être contraire à l'esprit de décentralisation dont je vous parlais il y a un instant, mais la règle est simple. La loi, toute la loi, rien que la loi, doit s'appliquer. Et cela ne nous empêchera pas, loin son faux, de continuer à avoir des relations courtoises, à défaut d'être plus amicales avec le département, et d'accueillir à bras ouverts les agents du département, probablement autour d'une centaine, qui, dans le cadre des compétences sociales, rejoindront la métropole, sans doute avant fin 2019, le temps que tout cela se mette en place. Voilà, c'est fait. Mais je voudrais dire aux représentants, je l'ai dit, je voudrais dire aux représentants du monde économique, je crois qu'ils le savent, dans le respect des règles des marchés publics, nous sommes attachés à ce qu'on appelle le SBA, qu'a rappelé l'autre jour, lors de ses voeux, le président de la CPME, Small Business Act. Nous avons d'ailleurs été la première collectivité, à la demande de la CPME, à accorder cette part prépondérante aux entreprises implantées sur notre territoire. Nous le savons, nous le faisons, et nous agissons également avec d'autres leviers pour être en appui du développement local. Je pense à l'aide à l'immobilier d'entreprise, à la priorité que nous avons choisi de donner dans le projet métropolitain à quatre grandes filières, la santé, l'agroalimentaire, le tourisme et le numérique. Dans le domaine de la santé, la métropole a choisi d'apporter sa contribution technique et financière au projet Réadaptique qui est porté par le CHU de Dijon, qui est un projet unique en Europe de maisons de rééducation connectées. Je salue le professeur Didier, peut-être est-il présent dans cette salle, c'est lui qui a présenté et porté ce projet. J'en profite également pour saluer, si elle est avec nous, la directrice générale adjointe du CHU qui assure l'intérim. C'est avec l'ancienne directrice générale que nous avons bouclé la négociation concernant la vente du terrain de l'ancien hôpital général pour la construction de la cité internationale de la gastronomie et du vin. Nous avons réalisé cette transaction, je le dis une nouvelle fois, en respectant scrupuleusement, bien évidemment, l'estimation de prix qui avait été effectuée par les domaines, c'est-à-dire au mieux des intérêts du CHU. Aussi, à cet instant, je vais me tourner vers le personnel médical et soignant, vers le personnel administratif, paramédical de l'hôpital dont je préside avec fierté le conseil de surveillance. Je pense que tous ensemble, nous pouvons leur exprimer à ce personnel une grande reconnaissance pour le travail très difficile auprès de nous, auprès de nos parents, de nos proches qu'ils effectuent. Le personnel de santé, de soins, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, est un personnel dont nous, nous devons prendre grand soin, parce qu'il y a en eux l'essence de la compétence et de la bienveillance sans laquelle une société n'a aucun sens. Merci de les applaudir. Alors, réadaptique, oui, qui dit connecté, dit aussi numérique, cela m'amène à un autre grand projet, un autre registre, le projet On-Dijon, qui sera opérationnel dès ce printemps. Pour comprendre ceux qui ne l'ont pas encore tout à fait saisi, je les comprends, On-Dijon, c'est pour la première fois une coordination réelle, opérationnelle et technique de la gestion de toutes les grandes fonctions de l'espace public. C'est un levier de croissance économique, il correspond à une idée nouvelle et nous entraîne à positionner Dijon, sa métropole, bien sûr, sur un registre inédit. C'est un excellent témoin de l'ambition que nous avons pour notre métropole et ses habitants. Nous sommes partis de nos besoins les plus concrets, ceux de la vie quotidienne, de nos concitoyens, qui correspondent d'ailleurs aux fonctions les plus traditionnelles et les plus essentielles de l'espace public. Avec ce projet de ville intelligente, le citoyen et son usage de la ville sont au cœur des services publics. Et c'est grâce à ce caractère totalement innovant que Dijon a été la seule métropole française sélectionnée aux World Smart City Awards à Barcelone, excusez du peu, bref, au rassemblement mondial des villes intelligentes. Avec Londres, avec Melbourne, avec Florence, avec Santiago du Chili, avec Singapour. Denis Iamo nous y représentait en novembre, le point levé, ça lui va bien et un beau sourire à voir. Vous savez, mesdames, messieurs, dans un monde de plus en plus concurrentiel, il est indispensable de faire entendre sa voix et ses particularismes. Les territoires qui gagnent, qui gagnent, pas pour la gagne, mais pour ses habitants, sont ceux dont les acteurs publics et privés ont compris qu'ils partageaient une véritable communauté de destin et donc agissent ensemble. Et c'est le cas avec Cône Dijon, car ce projet, issu d'une collectivité, mobilise le savoir-faire des plus grandes entreprises françaises qui rayonnent sur la scène internationale. C'est le cas lorsque nous conventionnons avec le CHU, avec le centre Georges-François Leclerc, avec l'université de Bourgogne, avec le pôle BF Care pour travailler ensemble au développement de la filière santé et à la création d'une technopole dans ce domaine. Dans ce cas, comme nous signons avec d'autres, des conventions, nous le faisons également avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, avec la Chambre de commerce et d'industrie et encore avec la Chambre d'agriculture. Si je vous dis cela, c'est parce que, eh oui, il faut que ça monte jusqu'au sommet ce que je suis en train de dire. Seul, on ne peut rien. Seul, on ne peut rien. si nous réussissons, vous, nous, force vive et engagés à conjuguer nos forces pour promouvoir notre territoire en s'appuyant sur ses atouts, alors je suis convaincu que le pari sera gagné et que plus nombreux encore ceux qui feront le choix de notre cité, de notre ville pour y vivre et faire vivre leurs projets. À cet égard, Dijon a besoin d'ambassadeurs amoureux de leur ville, ambitieux pour leur métropole et prêt à porter haut et fort nos couleurs tant en France qu'à l'international. C'est pour cela que Dijon Métropole s'est lancé il y a tout juste un an dans une démarche de marketing territorial symbolisée par la marque Just Dijon. Aujourd'hui, la concurrence que se livrent les territoires nous impose de bâtir des stratégies d'attractivité solides, structurées et partenariales. C'est essentiel pour attirer les entreprises, les emplois et les talents. Le réseau des ambassadeurs que nous avons lancé compte actuellement 577 membres. Ce n'est pas assez. Il y a parmi eux beaucoup d'entre vous présents, élus, représentants institutionnels, chefs d'entreprise, responsables de l'enseignement supérieur, directeurs d'associations, personnalités de la gastronomie, étudiants qui portent l'amour de Dijon à l'étranger à travers leur stage Erasmus ou dans les carrières internationales. Mais nous avons tous ensemble besoin d'avoir encore plus d'ambassadeurs. Si vous n'êtes pas encore inscrits, rendez-vous sur le site de Just Dijon pour le faire. Nous avons besoin de vous. J'ai parlé de santé, de numérique. Un mot sur l'agroalimentaire. Vous le savez, nous travaillons à faire en sorte d'être retenus, cela a été dit par un intervenant tout à l'heure, parmi les territoires d'innovation et de grands d'innovation, nom de code TIGA, qui verront leurs projets soutenus financièrement, du moins nous l'espérons, par l'État. Avec le pôle de compétitivité Vitagora, avec Foodtech, avec Agronove, avec la Chambre d'agriculture, nous portons un grand projet dans le domaine de l'agroécologie, du goût, de nutrition et de la santé. Parce que cela va ensemble. Le bassin de vie de Dijon a l'ambition de devenir d'ici 10 ans, pas forcément en 2050, comme on le disait tout à l'heure, mais démonstrateur d'un système alimentaire durable, à la fois urbain et rural. Notre collectivité fait de l'agriculture périurbaine une de ses priorités. D'une certaine manière, c'est assez simple. Il s'agit de promouvoir et de développer des productions locales, de favoriser les circuits courts et d'encourager la défense du bien-manger local. Mais la mise en synergie, l'entraînement de tous les hackers locaux dans une grande ambition, c'est un projet politique et c'est celui que nous portons et nous voulons vous le faire partager. L'économie, l'emploi, pour ceux qui ont fait de notre projet métropolitain leur livre de chevet, oui, c'est pour voir si vous suivez. Il y en a sûrement quelques-uns, ils ne sont pas très nombreux, dommage. Vous le savez, en tous les cas, l'enseignement supérieur est pour moi, pour nous, une grande ambition. Nous avons à Dijon 34 000 étudiants et leur accueil, leur bon accueil est une priorité. Et même s'ils font un peu de bruit le jeudi soir et le vendredi soir et le samedi soir. Heureusement, le dimanche matin, ils dorment. Non, plus sérieusement, ils sont 34 000 et j'aimerais qu'ils soient encore plus nombreux, et que notre offre à leur intention, à celle de leur famille, soit encore plus importante. Elle est déjà formidable, 400 formations, toutes disciplines confondues. Quelle autre métropole que Dijon accueille, outre une université de très grande qualité, dont je salue le président, tous les enseignants et tous les chercheurs, qui donc accueille une école nationale, pas municipale, une école nationale des beaux-arts, une école nationale d'art, parmi les plus anciennes et réputées de France, un campus de Sciences Po Paris, l'école nationale des greffes, une école nationale supérieure de musique, une école de commerce, Burgundy School of Business, dont la notoriété a littéralement explosé, une agro-sup. Voilà, vous avez tous désormais entendu parler, ou je l'espère, de nouvelles écoles d'ingénieurs. Oui, je voudrais vous parler rapidement d'OSEO, une école d'ingénieurs en électronique, informatique et numérique qui ouvre à Dijon un nouveau campus, ainsi que l'école spéciale des travaux publics du bâtiment et de l'industrie. Cette grande école d'ingénieurs spécialisée dans la construction durable, l'aménagement urbain et ses territoires s'installe à Dijon. Et si elle a décidé de la création d'une option innovation Smart City, c'est-à-dire ville intelligente, c'est à cause du projet En Dijon et des perspectives qu'il offre. C'est deux écoles d'ingénieurs nouvelles qui vont s'ouvrir. Elles ne sont pas venues toutes seules, vous savez. Le travail, il faut le faire. Je suis allé les chercher. D'abord parce que notre pays manque d'ingénieurs, même si nous avons déjà, je le salue, je le sais, d'excellentes écoles, je l'ai dit, et notamment une excellente école publique avec les IREN. Pour des projets de développement de l'enseignement supérieur, Dijon a le soutien fort de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et l'ambition, avec la Commu, qui doit retrouver toute sa sérénité, d'une grande université Bourgogne-Franche-Comté, dont je souhaite, j'insiste, je ne doute pas que ça se fera, que le siège revienne à Dijon, auprès de l'université de Bourgogne, qui est d'une part la plus importante et d'autre part qui a déjà organisé le territoire bourguignon, bien avant la fusion de nos deux régions, puisqu'elle est présente sur cinq sites décentralisés, à Hausser, à Châlons-sur-Saône, à Mâcon, à Nevers et, bien sûr, au Creusot-Monceau. Sur un autre registre, mais nous ne l'oublions pas, mais qui concerne également la formation, vous le savez, il y a une prestigieuse école qui va venir, l'école de cuisine Ferrandi, Paris, ouvrira un centre de formation au sein de la cité internationale de la gastronomie et du vin. Elle accueillera 110 étudiants du monde entier qui suivront une formation intensive de cinq mois en anglais, à la pâtisserie ou à la cuisine française. Croyez-vous, je vous pose la question, qu'ils laisseront passer la chance de s'initier à l'oenologie ? Non, je ne le crois pas. Enseignement supérieur, formation, éducation, il y a là un choix politique pour construire une société que nous voulons, une société du savoir, de la connaissance, et qui dit savoir et connaissance dit émancipation. Donner à chacun le meilleur des formations possibles, c'est une des conditions pour que les principes attachés à notre République soient une réalité pour tous. L'égalité des chances, c'est une question de justice sociale. Et la justice sociale, je l'ai, je suis sûr que vous l'avez aussi, chevillée au corps. Pour ce qui me concerne, c'est même la raison première de mon engagement politique. L'école, mesdames et messieurs, constitue le point central de notre vie commune. Et c'est par l'engagement, non seulement des responsables, mais de tous ceux qui sont au contact des plus jeunes, que nous pouvons corriger les inégalités des chances dans la vie de chacun. Il y a donc là un devoir, une nécessité, mais aussi une volonté. Cette année encore, Dijon est une ville qui innove dans le domaine de la réussite éducative, avec des tarifs adaptés aux revenus des familles, un projet territorial structuré, évolutif, et de nombreux projets d'éducation artistique et culturelle. L'enfant est au cœur de nos priorités. On atteste notamment les taux d'encadrement des enfants par des adultes en périscolaire qui vont bien au-delà des obligations réglementaires. On atteste notre engagement, bien sûr, pour rénover et entretenir notre patrimoine scolaire. On atteste notre volonté à l'école d'offrir aux enfants une alimentation de qualité avec une part de bio proche de 30% qui place la ville dans la catégorie des grandes villes de France les plus avancées pour la qualité de l'alimentation. L'école est notre bien commun, disais-je, et comme tel réclame que nous accordions parfois, nous nous accordions par-delà nos sensibilités différentes parfois à la servir. A cet égard, j'aimerais dire un mot de la question des rythmes scolaires. Je n'ignore pas que Dijon est presque la seule ville de notre métropole et peut-être même du département qui a conservé le rythme de la semaine de 4 jours et demi. Je n'ignore pas que beaucoup de villes en France sont revenues à la semaine de 4 jours. Sur ce point particulier, aussi longtemps que nous pourrons le faire, j'assume cette situation car ma préoccupation première est celle de l'intérêt des enfants. Dans la majeure partie des cas, mesdames, messieurs, si certains sont revenus à la semaine de 4 jours, c'est pour des mauvaises raisons. Et c'est un grand regret pour moi que le gouvernement, dont je salue par ailleurs l'effort quand il s'agit de dédoubler les classes de CP et de CE1, n'est pas donné à cette réforme essentielle qui était voulue par tous le temps de produire des effets pour les enfants. Je n'agis pas en catimini, je le dis ouvertement, si dans un prochain mandat municipal le soutien financier de l'Etat disparaît ou si d'autres veulent faire autrement, ils le feront. Mais moi, je maintiens cette option avec le soutien de la FCPE, avec le soutien de toutes les grandes études les plus sérieuses sur le bien-être de l'enfant, il n'est pas besoin d'aller chercher les plus grands chronobiologistes pour ça et les conditions du bon apprentissage scolaire. Voilà, c'est dit. Merci, j'attendais, on ne sait jamais, ça va me permettre de boire un peu. Le bien-être de l'enfant, oui, c'est en évoquant les jeunes générations que vous m'avez donné l'occasion de faire la transition avec un de nos grands engagements en faveur de l'écologie. Mesdames, messieurs, soyons sérieux, c'est-à-dire soyons réalistes, soyons courageux des règlements climatiques, chute de la biodiversité mondiale, tensions géopolitiques autour des ressources, l'heure n'est plus aux tergiversations. La situation est grave, le défi écologique est immense, les réponses nécessaires sont connues. Nous devons changer. Ainsi, près de 2 millions de citoyens sont prêts à soutenir un recours en justice contre l'État français pour une action climatique. C'est vous dire où nous en sommes. Tout cela en regard des retards qui ont été pris depuis les accords de la COP21 à Paris. Nous devons adopter une économie consommatrice de ressources renouvelables. Sobre en carbone, riche en emplois, nous devons revoir notre rapport à la nature et aux vivants, en particulier dans les villes où vit plus de la moitié de l'humanité. C'est donc peu dire que les métropoles sont en première ligne de ce vaste chantier de transition écologique car elles peuvent agir vite si on leur donne les moyens. Nous sommes conscients que seule l'évolution bien sûr de nos comportements tant individuels que collectifs permettra d'éviter les plus grands maux pour les générations futures. Bref, l'enjeu final est un nouvel art de vivre ensemble, de bâtir une ville contemporaine adaptée aux usages et respectueuses et respectueuses de l'environnement. J'ai souhaité que Dijon, sa métropole, soit une référence écologique en France, voire à terme, pourquoi pas, en Europe. Ce n'est pas un hasard, mesdames, messieurs, si nous nous trouvons parmi les sept finalistes pour devenir en 2021 capitale verte européenne. Il n'est pas certain que Dijon soit la métropole in fine sur la plus haute marche. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'objectif, le chemin, l'action que nous menons. Notre engagement en faveur de l'écologie urbaine est volontariste. Il se traduit en acte dans tous les champs de l'action municipale et métropolitaine. Sur les mobilités, sur l'urbanisme, moins consommateurs d'espace, sur les énergies, sur la biodiversité en ville. Le plan local d'urbanisme qui engage notre métropole pour les années à venir arrive à l'enquête publique au printemps. Il demande, je voudrais remercier Pierre Privetich qui l'a fait avec constance, accompagné des services de la métropole, il répond, en soyez-en convenus, convaincus, aux enjeux d'un développement équilibré, sobre et durable. Il limite, oui, il limite l'expansion urbaine en privilégiant la construction de la cité sur elle-même. Pas facile à entendre et pourtant, il préserve de ce fait nos espaces agricoles et viticoles. Il assume notre volonté de maintenir une évolution démographique pour atteindre une croissance de 0,5% d'ici 2030 avec 270 000 habitants. Quand notre région, Bourgogne-Franche-Comté, toute entière, gagne 2 164 habitants entre 2011 et 2016, la métropole en gagne 6 200. Et pour la première fois, depuis 1968, notre solde, ce qu'on appelle le solde migratoire, que personne n'ait peur, il ne s'agit pas d'immigrer, le solde migratoire, c'est la différence entre ceux qui quittent la métropole et ceux qui y entrent. Pour la première fois, notre solde migratoire est positif. Pour la première fois, depuis 1968, plus de personnes sont venues que de gens sont partis. Et la construction de logements neufs est donc une nécessité autant qu'une volonté. Bien sûr, les aspirations sont parfois contradictoires, mais notre volonté, c'est de favoriser le vivre ensemble. Nous avons une vision de notre territoire, celui d'une ville plus dense. Oui, d'une ville plus dense. dans laquelle, pour chaque mètre carré construit, est créé ou recréé un mètre carré d'espace vert. Voilà l'objectif, celui d'une planification qui associe construction de logements et transports. Je voudrais rappeler que trouver un logement correspondant à son besoin, à la composition de sa famille, à son âge, est un droit. C'est au cœur du pacte social, c'est au cœur de la justice sociale. vivre ensemble à Dijon. Je veux donc que Dijon soit une ville à vivre pour tous. Je veux qu'à Dijon, le nombre de logements à loyer modéré soit d'une part conforme à la loi, ça serait quand même la moindre des choses, ce sera fait en 2019, et d'autres parts suffisantes pour loger vos enfants lorsqu'ils sont à la recherche de leur premier logement, vos proches lorsqu'ils se séparent et tous autour de vous. Ils sont près de 7 000 dans notre agglomération qui cherchent une location abordable. Je veux qu'à Dijon, on ne pousse plus des cris d'orfraie quand on dit qu'il faut construire des logements locatifs à loyer modéré alors qu'on en a besoin tous les jours. Je veux que l'on ait la générosité de la mixité sociale et pas seulement pour les autres. Je reviens à l'écologie urbaine, on n'était pas sorti du sujet. Dijon agit concrètement, vous le savez, pour la biodiversité en ville, et cela marche. Ce n'est plus un gadget. Les preuves, ce sont des ruches métropolitaines. Ça, vous le savez, je pense tous, partout en ville, avec pour résultat des pots d'un excellent miel. Il a été deux fois récompensé au concours de l'Union nationale des apiculteurs français. C'est bien, non ? La démarche de Dijon en faveur des insectes pollinisateurs est aussi unanimement saluée. Lundi prochain, c'est-à-dire l'en 3 jours, nous inaugurerons à Dijon avec Arnaud Montebourg l'École nationale des hautes études en apiculture. Il m'avait dit que ça s'appelait l'ENA, École nationale d'apiculture. C'est une plaisanterie dont il est fier. Mais c'est une bonne chose. Nous accueillerons sa première promotion. Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas juste parce que Arnaud Montebourg est un bourguignon, c'est parce que nous avons une histoire, un engagement, une très belle entreprise, Apidis, qui est gérée par la famille de Combar. Bienvenue à cette nouvelle école. Sans doute est-elle encore modeste par la taille, mais elle a toute sa place, c'est une grande place dans le panel des formations à Dijon. Et c'est pour moi fierté, véritablement, de démarrer 2019 avec cette première inauguration sur un sujet aussi symbolique que l'engagement de Dijon en faveur de la biodiversité. Cinq espaces verts labellisés Eco-Jardin attestent d'une mode de gestion éco-responsable. Une forêt et des espaces cultivés sur le plateau de l'ACRA destinés jadis à l'urbanisation. La biodiversité en ville, ce sont des espèces animales ou végétales à nouveau repérées par les spécialistes du Jardin des sciences. Quelques mots relatifs d'ailleurs aux enjeux énergétiques. Le déploiement de notre réseau de chaleur en fait l'un des plus étendus en France il est approvisionné par des énergies renouvelables uniquement. Et en 2019 plusieurs grands projets nous attendent. Nous engagerons la construction d'une centrale photovoltaïque de 10 hectares. Nous sommes prêts à engager deux autres projets innovants. L'État nous accompagne et le sait. L'une concernant une unité de méthanisation et l'autre dans un partenariat public-privé concernera la production d'hydrogène avec une utilisation directe possible dans les transports. La flotte d'Ivia ce sont des véhicules qui pour 90% d'entre eux utilisent l'électricité comme mode de traction. Par ailleurs nous sommes je le rappelle le premier réseau de transports publics équipés du système de paiement sans contact en France. Ça fait beaucoup de jaloux et beaucoup de gens veulent avoir ce tel système. C'est très bien ça favorise le développement de l'utilisation des transports en commun. A Dijon il faut le dire la part de la voiture dans nos déplacements en ville baisse tant mieux et l'usage du vélo progresse. Faut-il que je rappelle que nous étions deuxième au baromètre des villes cyclables en 2017. C'est quand même plus flatteur que d'avoir le prix du clou rouillé qu'on nous avait attribué en 2000 pour l'absence considérable de prise en compte du vélo. Nous mesurons le chemin parcouru et contrairement à ce qu'on croit je suis très heureux chaque fois que je reçois des courriers qui me disent il faudrait y aller il n'y a pas encore assez de pistes cyclables il faudrait d'ailleurs avoir un peu plus d'endroits pour accrocher nos vélos etc. C'est très bien. L'écologie urbaine c'est moins de place pour la voiture davantage pour les mobilités douces y compris piétonnes. Savez-vous que 60% des trajets domicile-travail éloignés de moins d'un kilomètre se font encore en voiture et même surtout d'ailleurs souvent les trajets domicile-école des enfants. Alors un centre-ville piéton c'est un bel enjeu à la fois d'écologie et de dynamisme du centre-ville. Tout autour du square des Ducs les rues du centre historique et commerçants sont désormais piétonnes et vous verrez avec la réouverture du musée des Beaux-Arts sa place de la Sainte-Chapelle rendue au public l'espace sera formidable. Les Dijonais les habitants sont les grands gagnants d'une stratégie engagée pour apaiser et embellir le centre-ville ce lieu où nous nous croisons tous. Chacun peut désormais déambuler tranquillement attention quand même faire son shopping son marché découvrir le patrimoine profiter des cafés des restaurants sans le bruit ni la pollution sans les voitures qui frôlent les piétons. En matière de pollution nous avons des résultats déjà tangibles. en 2015 Dijon figurait parmi les grandes villes françaises qui respectaient très important pour la santé des enfants je salue les jeunes du conseil municipal d'enfants qui seraient présents ici qui sont présents ici seul Dijon parmi les grandes villes françaises respectait les recommandations de l'OMS de l'Organisation Mondiale de la Santé sur la qualité de l'air. Alors oui je voulais vous le dire je sais que je vais vous décevoir le centre-ville de Dijon restera minéral c'est son histoire c'est son patrimoine mais nous avons engagé une réflexion pour que le verdissement soit accentué dans la ville ce qui demande d'être à la fois astucieux et créatif. La piétonisation en réalité est devenue un des atouts de notre centre-ville en mouvement dont la santé économique il faut le dire et le répéter est meilleure que celle de bien d'autres villes. On atteste les résultats du dernier sensement qui sont très importants à regarder sur la carte de la population de Dijon le centre-ville pour la première fois est en croissance c'est-à-dire qu'il y a plus d'habitants qui habitent au centre-ville de 0,8 à 2% par an c'est un marqueur intéressant de l'attractivité de l'hypercentre et des avantages qu'il offre. Le joyau et la chance d'une ville-centre c'est son centre-ville. Mesdames, Messieurs Dijon a voté en décembre un schéma de développement touristique et il a bien fait cette métropole a bien fait nous accueillons en moyenne près de 3 millions de visiteurs par an dont un tiers sont des étrangers. Cet été nous avons connu une hausse de 20% du tourisme asiatique notamment chinois et pas plus tard que demain l'office du tourisme de Dijon métropole avec sa présidente de Mme Zivkovic recevra les 45 plus grandes agences de voyage chinoises dans la salle des états. Vous le voyez l'attractivité de notre destination croît d'année en année et c'est pour cela que nous sommes classés en zone touristique merci aux préfets et aux services de l'état pour leur accompagnement ce qui permet notamment aux commerçants du centre-ville du secteur sauvegardé d'ouvrir leur commerce le dimanche dans un cadre légal. Je voudrais redire que le commerce dans le centre de Dijon se porte bien le taux de vacances est faible la capitale de la Bourgogne-Franche-Comté oui la capitale c'est la capitale de la Bourgogne-Franche-Comté elle possède des atouts considérables pour renforcer encore son rôle principal et je le dis pour tout le monde de porte d'entrée de porte d'entrée du tourisme dans notre grande région. Nous sommes désormais en état de marche pour agir et mettre en synergie tous nos atouts. le secteur sauvegardé l'un des plus étendus de France inscrit à l'UNESCO au titre des climats du vignoble de Bourgogne la cité internationale de la gastronomie et du vin dont vous constatez ou vous pouvez constater que le projet avance et ce malgré l'obstacle que constitue un recours contentieux persistant d'une personne à laquelle je n'entends plus faire la moindre publicité tant son but est d'agir contre Dijon. Je ne sais plus si j'avais eu l'occasion de vous le dire mais la maison du projet dans la cité internationale de la gastronomie dans l'ancienne chapelle de l'hôpital général avait accueilli plus de 11 000 personnes autour de maquettes de plans de panneaux d'exposition cela montre l'intérêt que nous avons tous ensemble pour un tel projet. C'est un grand projet de notre territoire ces dimensions sont bien sûr multiples elles sont urbaines elles sont gastronomiques oui elles sont culturelles elles sont touristiques et ce projet est en parfaite synergie avec un des projets majeurs qui nous concernent dont vous avez vu le film tout à l'heure je vais en parler rapidement puisque tout a été à peu près dit il s'agit du musée des Beaux-Arts de Dijon nous sommes entrés avec l'État avec la région qui apporte un concours financier apporte au pluriel l'État et la région avec Suez qui nous a accompagnés par du mécénat et pas qu'un peu dans la dernière ligne droite de ce qu'on appelle ou de ce qu'on peut appeler une aventure extraordinaire c'est même le sprint final d'ailleurs le compte à rebours est lancé et il est maintenant sous le passage du roi à l'entrée de l'escalier d'honneur pour signifier aux Dijonaises et aux touristes d'une part que la salle des tombeaux reste accessible pendant ces derniers mois derniers mois de fermeture nécessaire au raccrochage final des œuvres et d'autre part bien sûr qu'un événement important se prépare le 17 mai mesdames, messieurs c'est l'aboutissement de presque 20 ans dont je pourrais faire rapidement la genèse lorsque j'ai été élu maire parmi les premières choses que j'ai voulu faire c'est visiter de fond en comble ce musée qui porte notre histoire et une grande partie de l'histoire de France j'ai été absolument effaré entendez bien par tout ce que j'ai trouvé un musée absolument absent de toute protection incendie des dessins de De Vosges François c'est un beau prénom vous avez vu il est utilisé certains m'ont copié ils ont laissé pousser la barbe enfin je m'arrêterai avant rude je voulais vous le dire ou François Pompon donc un musée absolument absent de toute protection incendie des dessins de De Vosges empilés dans des cartons à dessin sans aucune protection je vous épargne la liste et nous avons décidé j'ai décidé avec les élus d'engager des études ce chantier c'est un processus qui aura duré plus de 15 ans mais c'est un prestigieux musée l'un des plus riches de France par ses collections joyaux de notre cité qui méritait cette métamorphose l'histoire de notre grande Bourgogne le méritait ses ducs et ses tombeaux nous ouvrirons donc au public un écrin pour les collections des parcours réinventés à travers 50 salles qui permettent un voyage à travers l'histoire de l'art de l'antiquité à l'art contemporain d'un musée totalement rénové et par sa gratuité que j'ai voulu comme dans tous les musées comme dans tous nos musées accessible à tous ça sera c'est une étape incontournable à toute visite touristique de Dijon et je suis sûr que vous serez nombreux à accueillir vos amis et à les y emmener ce prestigieux musée est avec le Louvre le seul grand musée d'art de France installé dans un palais historique urbain de surcroît il offre une collection d'une richesse remarquable et constitue l'un des principaux fleurons du rayonnement et de l'attractivité de notre jeune métropole lors de sa réouverture et bien ce sera un projet éminemment urbain dans un coeur de ville dynamique reconquis piétonnisé il sera grand ouvert sur la ville comme un élément de son rayonnement et j'ose espérer et j'en suis sûr qu'il accueillera 500 000 visiteurs par an la barre est haute mais il faut avoir de l'ambition et nous l'avons et puis d'autres musées vous accueillent aussi et accueilleront les visiteurs et ils sont tout aussi remarquables je ne citerai pas tous mais seulement par exemple le musée Rude je le disais tout à l'heure à monsieur le préfet qui abrite une copie de l'oeuvre de François Rude le départ de volontaire de 1792 qui vous l'avez peut-être vu à la télévision a été détérioré lors du saccage de l'intérieur de l'arc de triomphe le 1er décembre à Paris en marge de la manifestation des gilets jaunes nous avons d'ailleurs proposé à la mairie de Paris si besoin notre concours en vue de la réparation de cette oeuvre dégradée en tout cas nos musées et bien ils participent à l'attractivité de notre territoire le musée des Beaux-Arts sera le vaisseau amiral d'une politique culturelle très ambitieuse accompagnée de moyens financiers non négligeables tournés vers la création contemporaine c'est un mouvement que nous entendons poursuivre parce que nous sommes convaincus que le dialogue entre les créations d'hier et d'aujourd'hui est fécond est intéressant par le questionnement et les perspectives qu'il ouvre sans crainte de bousculer laissez-moi seulement citer l'oeuvre contemporaine sans pervirense de Gloria Friedman qui dialogue si parfaitement avec le Barreuset de La Fontaine place François-Rude qui dialogue parfaitement avec ce Barreuset quand il aura perdu son gilet jaune bien évidemment elle est photographiée par les touristes et les Dijonais qui s'y donnent rendez-vous elle est devenue un symbole de l'histoire de Dijon et en 2019 nous installerons sur l'espace public une autre oeuvre de cet artiste si attachée désormais à l'histoire et à la vie Dijonnaise Mesdames, Messieurs un grand artiste de renommée internationale un peintre qui à mon sens est à mon sens un des plus grands portraitistes de notre époque a choisi d'aimer Dijon d'y vivre et d'y travailler et c'est à cet artiste que j'ai demandé d'imaginer pour nous une magnifique exposition pour l'ouverture de notre musée des beaux-arts rénové il a accepté et je l'en remercie je parle bien sûr de Yann Pei Ming il est dans la salle je le salue avec toute mon amitié et ma reconnaissance pour cet honneur qu'il nous fait vous aurez plaisir à découvrir son exposition L'homme qui pleure nous avons aussi la chance d'avoir des oeuvres extraordinaires avec le FRAC ou avec le Consortium tout cela nous seulement nous voulons bien évidemment les garder mais les faire partager et ouvrir toutes ces oeuvres au public vous êtes ici mesdames, messieurs dans un zénith qui diffuse chaque année des dizaines de spectacles c'est en France un de ceux qui fonctionnent le mieux la musique dans notre ville c'est aussi la nouvelle vapeur inaugurée il y a moins d'un an dans une salle qui peut désormais accueillir 1200 personnes et qui permet à des artistes de créer leur spectacle à des musiciens c'est important de répéter dans des studios cela traduit cette volonté de démocratisation culturelle pour tous les publics à travers l'action culturelle et la médiation mais c'est aussi un opéra labellisé récemment par le ministère de la culture théâtre lyrique d'intérêt national dont je salue le directeur Laurent Joyeux pour le très beau travail qu'il réalise parce qu'il y a là un vrai projet de création de diffusion et de médiation qui nous place parmi les grands opéras français et puis maintenant il y a la minoterie où commencer à connaître c'est nouvellement labellisé une scène d'intérêt national art, enfance et jeunesse c'est dans le quartier de l'arsenal avant même que ce nouveau quartier ne prenne naissance débuter la construction d'un quartier par un équipement culturel c'est une vraie ambition et j'en suis très fier voilà mesdames, messieurs libérer les énergies et la créativité soutenir les initiatives encourager les créateurs permettre à la ville de s'ouvrir c'est le sens de l'action que nous menons avec mes équipes le concert de rentrée bien sûr commence à accueillir des jeunes qui ne savent même pas que la place de la libération était il y a peu une vingtaine d'années un parking des festivals nous en avons la culture est le premier budget de la ville de Dijon un élément essentiel de la cohésion sociale et de son attractivité ouvrir les portes des musées des bibliothèques c'est imaginer je crois que l'émotion et la rencontre d'une oeuvre pourront modifier oui des vies changer des destins construire une humanité à un endroit peut-être inconnu de nous-mêmes l'art et la création c'est une manière d'abolir les frontières de créer nos peurs et nos égoïsmes ils nous enseignent au contraire tout à fait le contraire le respect la tolérance et nous rappellent cette vérité fragile nous sommes des citoyens du monde alors je vous ai parlé bien sûr de la culture du musée des beaux-arts beaucoup de personnes m'ont demandé il était là tout à l'heure exposé quel était ce tableau intitulé les footballeurs il s'agit d'un tableau de Nicolas de Stal un grand peintre d'école française d'après-guerre et ce tableau il est associé pour moi à une anecdote il faut savoir que Laurent Fabius est un amoureux des oeuvres d'art et notamment de ce peintre Nicolas de Stal et il était venu non pas se recueillir mais chercher de l'émotion devant ses oeuvres et il m'avait envoyé un mot pour m'en remercier de lui avoir facilité l'ouverture du musée et c'est devant cette toile et l'émotion artistique qu'elle lui a procuré qu'il avait trouvé l'inspiration je m'en rappelle pour un grand discours sur la laïcité art sport politique laïcité tolérance finalement tout est dans tout vous pouvez applaudir je ne sais pas pourquoi mais ça me permettra de boire en 2020 on mettra un verre Dijon c'est la culture je l'ai dit c'est l'économie mais c'est aussi le sport Dijon est une ville sportive grâce aux équipements de notre ville et de l'agglomération chacun peut pratiquer quasiment l'activité de son choix et toujours dans de bonnes conditions la ville de Dijon soutient l'ensemble du monde sportif en février 2017 on s'est vu décerner Dijon pas on Dijon s'est vu décerner le label ville active et sportive pour son offre diversifiée la densité de ses équipements de ses investissements et pour ses nombreuses actions pas beaucoup de chiffres ce soir vous l'avez remarqué quelques-uns quand même parce que ceux-là sont remarquables sur le territoire métropolitain chers amis 60 000 adhérents 60 000 adhérents 60 000 personnes qui ont une licence 620 équipements sportifs 530 associations 195 sportifs pros et de haut niveau 100 disciplines pratiquées voilà ce que c'est qu'une ville une métropole qui s'ouvre à sa mission de formation qui est heureux de voir des clubs sportifs qui appartiennent à l'élite nationale qui porte haut les couleurs Dijonès à travers l'hexagone même si des fois on n'a pas toujours les résultats que l'on veut mais ça va revenir vous voyez il n'y a pas besoin de grands discours tout le monde se comprend le sport je salue le président du DFCO ça c'est pour ceux qui n'auraient pas compris le sport mesdames, messieurs je le salue parce que c'est un ami et qui l'a fait beaucoup pour le DFCO le sport c'est la persévérance et il le sait et 2019 ça sera l'année à l'automne prochain de la réouverture du bassin nautique du Carousel ça sera un grand et bel équipement pour vous et ainsi durant tout ce mandat on aura finalement construit bien sûr une piscine olympique permis cela mais on aura rénové nos piscines que ce soit celle de la fontaine douche c'est presque achevé que ce soit celle des grésilles qui va commencer et que ce soit la rénovation complète et la reconstruction de celle bien sûr du Carousel et puis parce que le sport c'est cela c'est aider aussi au paiement pour ceux qui ne le peuvent pas des cotisations et licences sportives en faveur des familles du jeunesse dont les enfants sont scolarisés dans les écoles primaires et bien ce dispositif sera reconduit on peut ainsi aider de 25 à 100% du coût initial en fonction bien sûr du niveau des revenus c'est aussi une manière concrète simple de montrer qu'à travers le sport et les valeurs et bien nous sommes aux côtés de ceux les plus fragiles d'entre nous par la solidarité et le soutien au pouvoir d'achat n'ayez crainte je m'achemine vers ma conclusion je vois que vous n'êtes pas paniqué cela me convient le service public celui que je vous décris depuis quelques minutes j'en suis fier et je crois que nous devons en prendre soin il est efficace il est proche il est à l'écoute de nos concitoyens il est solidaire il est rigoureux il est respectueux de l'argent public de vos impôts il correspond à nos valeurs à ce que nous sommes une ville qui est prise oui est prise de liberté de fraternité d'égalité de solidarité et de laïcité notre défi aujourd'hui en tant que responsable politique c'est de contribuer là en ce début d'année le plus possible à créer un climat d'apaisement et de sérénité pour que tous les citoyens se retrouvent en phase avec les fondamentaux de notre république les valeurs universelles des droits de l'homme à nous en un mot à vous à nous ensemble de faire vivre nos idéaux l'année 2018 nous l'avons tous plus ou moins vécu ou subi c'est achevé dans un certain marasme ce qui est habituellement ce qui doit être habituellement ce qui est une période de gaieté a été entachée car la fête ne s'est pas déroulée comme elle aurait pu ou dû je ne parle pas là bien sûr des casseurs dont je condamne les exactions avec la plus grande force des casseurs c'est un petit nombre mais il est déjà bien trop important rien qu'à Dijon où samedi après samedi la préfecture est attaquée rien qu'à Dijon où la porte de la mairie a été incendiée du côté du square des ducs du mobilier urbain dégradé de la voirie le coût de toutes ces manifestations n'est pas neutre il s'élève au moins déjà à 300 000 euros et je voudrais rendre hommage ici aux services techniques on en parle peu de nettoyage je voudrais rendre hommage aux policiers municipaux aux forces bien sûr de police et de gendarmerie qui sont mobilisés samedi après samedi et qui n'ont pas pu passer les fêtes de famille sereinement je ne parle pas bien sûr oui merci pour eux ils le méritent leurs représentants sont là et les applaudissements les toucheront j'en suis sûr conjointement service technique de la ville de la propreté qui tous les dimanches matin nettoie la ville policiers municipaux qui accompagnent autant que faire se peut dans leur mission les forces de police et de sécurité de gendarmerie tout cela c'est vraiment bien que vous les ayez applaudis ainsi car ce sont eux les piliers de la république je ne parle pas bien sûr de la circulation des trams arrêtés c'est devenu une habitude tous les samedis des bus perturbés perturbés des gènes pour les habitants pour les commerçants du centre-ville non je parle dans les rues de nos villes à Dijon chaque samedi sur les ronds-points d'hommes et de femmes souvent des femmes très majoritairement de bonne foi et qui ont parce que leurs fins de mois sont difficiles parfois très difficiles malgré un travail sous une forme que personne quasiment n'avait vu venir manifester dans le calme eux leur désarroi et leur détermination au coeur de leurs revendications au coeur de leurs revendications la justice fiscale la justice sociale et une hostilité sans cesse réaffirmée depuis dix semaines à ce qui fut malheureusement l'un des actes fondateurs de ce quinquennat en cours mesdames et messieurs permettez-moi avec un peu de sonalité à ce sujet une expression personnelle qui peut symboliser la situation dans une société dans un pays lorsque les plus riches les plus aisés les très riches se plaignent et protestent c'est que le pays est sur le bon chemin réfléchissez-y celui de la justice fiscale mais lorsque ce sont les plus modestes qui manifestent pour leur pouvoir d'achat alors fondamentalement c'est quelque chose ne tourne pas rond et que le pays va mal l'amour l'amour oui l'amour de la démocratie c'est celui de l'égalité je regarde Pierre Privetich ce n'est pas moi qui le disait c'est Montesquieu bien sûr dans l'esprit des lois mais j'aurais pu également citer il n'est pas fréquent qu'on le cite lui Jean-Henri de Bernardin de Saint-Pierre écoutez bien ce qu'il écrivait en 1788 juste avant la révolution française il disait la prospérité d'un état dépend toujours du plus grand nombre et de la multitude et de l'égalité des sujets et non pas d'un petit nombre de riches c'est ce que je crois et l'impôt de solidarité sur la fortune c'est un symbole de cette égalité qui signifie aux yeux de tous que lorsqu'on dispose d'une fortune personnelle eh bien on contribue davantage à la vie de notre pays la suppression de l'ISF je l'avais dénoncé comme une faute c'est pour moi une provocation qui est faite aux plus modestes aux classes moyennes à ceux qui vivent d'un bon travail avec un bon salaire mais sans fortune cette rupture d'égalité elle a créé cette angoisse du grand déclassement qui est économique mais aussi culturel et identitaire le mouvement des gilets jaunes montre l'incompréhension croissante de celles et ceux de nos concitoyens qui sont liés à un territoire à un mode de vie dont les repères sont ébranlés par insuffisance de mécanismes redistributeurs la société de l'égalité des chances annoncée par le président de la république n'est pas vécue comme telle par nombre de français nous sommes un peu dans une impasse j'entends parler de grands débats nationals pourquoi pas mais attention au grand n'importe quoi en guise des fouloirs on est un peu dans une situation où chaque citoyen demande qu'on l'écoute dans ce qu'il a à dire c'est à dire en tant qu'individu le collectif me semble très absent je veux dire même fondamentalement absent franchement il y a de quoi être inquiet et il faut que nous trouvions ensemble une sortie de crise et ce que je vois c'est davantage une agitation un peu à garde des mesures qui passent mal parce qu'elles ne répondent pas à l'attente ou qu'elles arrivent trop tard j'espère que nous allons pas payer trop cher non seulement cette distance qui s'est creusée si rapidement entre le gouvernement et une partie de la population française mais surtout cette déconsidération des corps intermédiaires que sont les organisations patronales syndicales les élus les associations les collectivités locales alors que mesdames messieurs ils ne sont rien moins que le ciment indispensable de notre vie sociale l'état 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 doit saisir l'occasion historique de redonner du souffle à la démocratie autour d'un vrai partenariat avec les collectivités avec les partenaires sociaux avec tous les corps intermédiaires pour que les citoyens retrouvent de la confiance et ne se sentent pas mis à distance des politiques qui les concernent directement je l'ai dit tout à l'heure au début de mon propos les élus locaux sont une force et un repère par leur implantation sur leur territoire et le lien direct qu'ils ont en proximité avec leurs concitoyens pour trouver dans la confiance et l'écoute l'apaisement dont notre pays a besoin seul un nouvel acte de décentralisation seul un nouvel acte de décentralisation qui donne véritablement aux élus locaux aux maires et aux élus municipaux élus de proximité par excellence le pouvoir d'agir de manière différenciée dans un territoire ou dans ces territoires si contrastés de notre beau pays devrait permettre une vraie sortie de crise alors l'année 2019 est là je voudrais formuler trois voeux mon premier voeu c'est que nous restions fidèles à nos valeurs universelles nos valeurs c'est avec constance l'internationalisme l'universalisme et l'Europe une Europe de la paix et de la fraternité l'Europe mesdames messieurs est au coeur de notre identité voilà 70 ans voilà 70 ans et peut-être même un peu plus que nous vivons dans un monde de paix à l'abri des grandes souffrances que nos parents nos grands-parents ont connues tout au long du XXe siècle nous pouvons faire avancer encore cet irremplaçable projet au service de la paix de la démocratie et des progrès humains que ce soit nous avec nos jumelages nos réseaux de coopération l'Europe est pour nous et pour notre pays comme pour Dijon un espace d'échange de dialogue et de solidarité cette vision d'une Europe de terrain concrète vivante solidaire propice aux relations humaines dont le progrès social soit un but commun et celle que nous défendons cette capacité à mobiliser les citoyens à impliquer les acteurs locaux à encourager les jeunes à bouger à souder les territoires par-delà nos frontières reste l'un des biens les plus précieux pour l'Europe oui l'Europe à Dijon nous invite à développer la culture du vivre ensemble oui les propos de François Mitterrand me reviennent quand je parle de la paix et de l'Europe mesdames, messieurs n'oublions jamais que le nationalisme c'est la guerre l'universalisme ce sont des droits fondamentaux c'est à la fois notre histoire et notre philosophie et parfois le retour d'un certain ordre moral me préoccupe tout autant que le désordre éthique et les théories complotistes qui sont associées à la perte des repères l'universalisme de la France c'est aussi une tradition d'accueil à Dijon et j'ai à coeur que cette tradition soit respectée oui à Dijon nous accueillons des réfugiés et des demandeurs d'asile et nous entendons continuer à le faire où avez-vous vu que cela pose problème et à qui nulle part je suis fier de l'ouverture d'esprit des Dijonais et que nous sachions nous mobiliser a fortiori lorsque l'Etat nous le demande pour l'accueil des populations qui fuient la guerre et le terrorisme dans leur pays et qui comptent sur la France des droits de l'homme au titre de l'asile l'accueil à Dijon ce sont les étudiants internationaux chaque année ils sont entre 3000-4000 à fréquenter les établissements d'enseignement supérieur et chaque année en octobre nous les invitons nous les invitons à un grand moment de la rentrée pour une grande réception salle des Etats avec un seul objectif ils ne sont pas électeurs ils ne sont pas riches nous voulons leur souhaiter tout simplement la bienvenue et leur dire que Dijon est une ville amie dans un pays ami la patrie des droits de l'homme parmi eux un ancien étudiant que j'ai reçu dernièrement à l'occasion de sa visite officielle en France le président Rochmar Christian Caboret président du Burkina Faso était accompagné de son ministre d'Etat ils sont venus parce qu'ils avaient fait leurs études à Dijon et ils voulaient revenir ici où ils ont rencontré d'ailleurs des anciens étudiants avec qui ils étaient question que je vous pose croyez-vous croyez-vous qu'ils auraient pu étudier à Dijon si les frais d'études avaient à l'époque été portés au niveau où l'on voudrait les porter aujourd'hui pour les étudiants étrangers non européens la réponse est non pour des raisons financières bien évidemment mais par-delà l'aspect financier c'est une question relative aux valeurs universelles de la France nous devons demander au gouvernement de reculer et de retirer ce projet néfaste pour l'image de notre pays vous n'êtes peut-être pas tous au courant mais il y a dans les cartons le projet de multiplier par 15 les droits d'inscription des étudiants étrangers dans nos universités pour faire comme les anglo-saxons oui mais nous nous sommes tournés vers l'Afrique et il y a beaucoup d'Africains qui sont modestes et qui viennent faire leurs études à Dijon ils ne pourront plus le faire je le regrette profondément et j'espère que ce discours ces applaudissements seront entendus là-haut 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 mon second vœu mon second vœu c'est celui d'être mobilisé d'être mobilisé quand Gramsci demandait d'allier le pessimisme de la raison à l'optimisme de l'action c'était bien en réalité une morale de l'action dont il parlait et bien mon second vœu c'est que nous soyons présents pour agir là où nous sommes attendus c'est ce que nous faisons pour construire des logements construire des logements c'est être présent là où il y a des besoins j'en ai parlé je n'y reviens pas j'ai passé en revue nombre d'actions sur lesquelles nous sommes engagés et nous allons continuer agir pour le pouvoir d'achat la question du pouvoir d'achat elle est bien sûr une question d'emploi et de salaire mais c'est aussi une question de services et de coûts de services en la matière nos engagements nous les tenons à Dijon 0% d'augmentation des taux d'imposition depuis 3 années consécutives le prix de l'eau continue à baisser et cela depuis 3 ans c'est également le cas dans les autres communes de la métropole grâce à la qualité et à la fermeté des négociations que nous menons avec notre délégataire les services publics sont accessibles à des coûts modérés et en fonction des revenus que ce soit la restauration les crèches la gratuité des musées et des neufs bibliothèques les dispositifs sportifs nous avons le projet de mise en place d'un réseau d'aidants numériques pour accompagner au mieux les nombreuses personnes en difficulté face à la dématérialisation en cours des démarches administratives pour éviter le non-recours au droit dont bien souvent se gargarisent les gouvernements sans le dire l'honneur d'une ville et de ses responsables c'est d'intensifier son action au service des habitants en difficulté parce qu'il n'y a pas de république sans égalité des chances veiller à la tranquillité des Dijonaises et des Dijonais c'est important Dijon sera forte si elle reste intraitable oui il faut l'être dans le respect de ses règles vous connaissez peut-être la citation de l'accord d'air à vous de le retrouver sur le tableau des Gloires de Bourgogne dans le tableau monumental qui est situé salle des états de Bourgogne et qui rappelle la contribution à l'histoire de France il disait la liberté n'est possible dans un pays que si le droit l'emporte sur les passions la sécurité qui est la garantie de la liberté est notre priorité bien sûr c'est à la police nationale que revient cette mission ou à la gendarmerie dans les zones de gendarmerie mais la tranquillité publique et la proximité c'est à la police municipale d'y veiller les effectifs de la tranquillité publique atteindront donc en 2019 les 30 recrutements supplémentaires pour lesquels je m'étais engagé Dijon a fait le choix de mieux équiper sa police municipale d'augmenter l'amplitude de présence des agents sur le terrain Nathalie Kunders ma première adjointe a reconduit en novembre une deuxième série de réunions publiques en lien avec le directeur départemental de la sécurité publique il est présent j'en suis sûr et le procureur que je salue nous allons à la rencontre de la population sur le terrain parce que nous voulons démontrer que la sécurité est l'affaire de tous à Dijon la lutte contre toute forme de discrimination est une volonté politique forte et ambitieuse la ville son centre communal d'action sociale et Dijon métropole sont les premières collectivités de France à avoir obtenu cette année enfin pardon en 2018 un double label diversité et égalité professionnelle femmes hommes c'est une fierté bien sûr mais c'est surtout le fruit oui continuez continuez parce que et en je le redis en 2020 c'est promis j'aurai un vert donc la ville de Dijon son centre d'action communale d'action sociale et Dijon métropole sont les premières collectivités à avoir été doublement labellisées mais c'est une fierté mais c'est surtout le fruit d'une volonté et d'un travail qui a été mené en profondeur par les élus ensemble avec les services de nos collectivités nous défendons partout les droits de l'homme et la dignité de la femme c'est notre honneur c'est notre devoir c'est aussi la nécessité de la construction d'une société plus fraternelle plus solidaire à laquelle il faut toujours s'atteler au sein de laquelle la lutte contre les discriminations doit être placée au rang des priorités politiques oui lutter contre les discriminations c'est un projet politique nous sommes une communauté de destin unie par le désir et la volonté de vivre ensemble selon les principes de la république française une identité citoyenne à l'image de notre belle devise républicaine que nous avons fait inscrire au fronton de toutes nos écoles publiques aux côtés du drapeau de la France et parce que nous sommes européens de celui de l'Union Européenne mon troisième et dernier vœu et j'en terminerai par là c'est celui de la sérénité du vivre ensemble en proximité vivre ensemble c'est vivre avec le cœur ça a été fort bien dit tout à l'heure et je voudrais qu'on applaudisse cette Dijonès qui s'est si bien exprimée dans ce petit film préliminaire à ce propos sur ce que c'était que de vivre et de penser avec son cœur oui merci pour elle merci pour elle Dijon notre ville sera forte si elle a du cœur si elle reste solidaire et continue à se bâtir comme une ville pour tous et particulièrement accueillante aux plus fragiles si elle bâtit plus de logements si elle réduit la pauvreté si elle accueille mieux les personnes en situation de handicap ou de dépendance nous nous voulons favoriser à Dijon un profond mouvement une sorte d'intergénération solidaire qui est une des conditions du contrat social qui font le vivre ensemble des citoyens lorsque nous avons décidé avec la municipalité d'agir en faveur de la qualité de vie des aînés loin de l'aisé les plus jeunes nous avons estimé que cette orientation contribuait au contraire à améliorer leur propre situation c'est à la place qu'une société réserve à ses anciens que l'on mesure dit-on son degré de civilisation rendre la ville plus douce à vivre pour les plus âgés c'est la rendre plus douce à vivre pour tous cette ville pour tous c'est avec nous les élus avec vous tous avec nous ici Dijonais de la construire car la démocratie ne suce que si l'on ne s'en sert pas c'est à dire quand on ne la nourrit pas et qu'on la délaisse entre deux élections municipales il y a beaucoup à écouter à faire à corriger à améliorer à proposer à Dijon nous avons fait depuis longtemps ce choix d'une démocratie participative elle offre à ses habitants la possibilité de prendre part concrètement à la construction de leur ville que ce soit à travers les avis les propositions faites dans les commissions de quartier les réunions publiques les réseaux sociaux ou bien encore la plateforme je participe point Dijon point FR ouverte en juin dernier par Nathalie Kenders ma première adjointe déléguée à démocratie locale cette plateforme constitue un nouvel outil pratique rapide accessible efficace et accessible à tous elle permet de s'impliquer simplement dans la vie de la cité de ses quartiers de consulter les réalisations issues du programme municipal de répondre à des consultations de suivre des projets de budget participatif de suggérer tout simplement une idée et bien sûr de donner son avis sur les projets ou de les départager par les réseaux sociaux ou de les partager sur les réseaux sociaux ce sont autant d'actions qui viennent renforcer une sorte de dialogue direct concret entre la vie de ses élus et ses habitants notre objectif à travers cela est de réaffirmer le sens de la citoyenneté au quotidien en donnant à chacun le sentiment mais plus que cela la démonstration qu'il appartient a une même communauté de vie et qu'il a un rôle à jouer à son service Dijon a des atouts pour réussir la métropole aussi car ensemble nous nous inscrivons dans un projet collectif nous serons forts plus forts demain si nous savons nous réunir sur l'essentiel c'est à dire le destin de notre ville de notre métropole pour les prochaines années et si nous sommes capables de nourrir ce dialogue indispensable à cette proximité qui donne à notre rôle d'élu tout son sens mes chers concitoyens plus que jamais il nous faut aimer Dijon rien n'est pire que le dénigrement des autres et surtout de soi Dijon ce n'est pas seulement une ville au passé prestigieux et où le présent est bon à vivre Dijon c'est aussi une promesse c'est un avenir c'est une chance oui nous avons il faut en être conscient une chance nous avons une chance d'être Dijonais dans le monde d'aujourd'hui et c'est fort de cette conviction que je vous réitère mes voeux les plus chaleureux pour cette année nouvelle en cet instant bien sûr je n'oublie pas ceux qui sont dans la peine ceux qui vivent dans l'isolement qui sont mal logés qui sont sans abri les plus fragiles les malades les personnes isolées celles en situation de handicap ou qui connaissent la précarité ou la solitude ce sont des citoyens souvent meurtris par la ville par la vie qui doivent toujours être considérés dans leur dignité il y a je l'ai dit honneur dans une grande ville comme la nôtre à être capable de conjuguer performance oh là là quel vilain mot et protection réussite quel beau mot et partage j'ai une pensée ce soir vous l'avez eu pour nos forces de l'ordre et de secours qui doivent notamment faire en permanence face on l'oublie trop facilement à la menace terroriste comme nous l'avons encore vu à Strasbourg j'ai une pensée pour nos soldats qui risquent leur vie pour nous défendre hors de nos frontières pour leurs familles qui vivent dans l'anxiété et pour tous ceux qui dans le monde luttent pour la liberté je souhaite mesdames messieurs tout simplement que Dijon offre ceux qu'il aime le visage qu'ils attendent d'elle je veux que l'amour de Dijon que nous portons les uns les autres soit un motif de rassemblement des énergies pour réussir l'avenir et comme l'écrivait Albert Camus la vraie générosité envers l'avenir consiste surtout à tout donner au présent bonne et heureuse année 2019 à toutes et à tous et à tous ceux qui vous sont chers et que vous aimez vive la métropole vive Dijon et vive l'Europe à tous ceux Merci.